Dans les Ardennes, 9 pompiers se jettent à l'eau pour mieux vous venir en aide. Une formation en sauvetage aquatique près de Mont-Hermé depuis le début de la semaine. Objectif à terme, empêcher les noyades dans les cours d'eau et les bassins du département. Reportage signé Sébastien Valente et Daniel Samulzik. Essayez d'analyser, quand tu vois qu'il y a des remous, tu sais qu'en amont, il y a forcément un obstacle. 9 sapeurs-pompiers en formation sauvetage aquatique. Résistance au froid, aux conditions climatiques. Être prêt à intervenir pour le sauvetage d'humains ou d'animaux, c'est ce qui a motivé les stagiaires. C'est une spécialité qu'il y a dans les Ardennes et puis c'est celle-là que je trouvais la plus intéressante. Et pouvoir intervenir avec les inondations qu'on a surtout dans le coin et puis les cours d'eau. Et donc oui, c'est un mieux qui me plaît. C'est aussi un peu du dépassement de soi parce qu'il faut vaincre un peu ses peurs, ses appréhensions. Et puis on n'a plus le temps de penser à soi, on est en mode survie. Pour la deuxième descente, vous restez pareil, vous restez deux au courant, les pieds en avant, protection, d'accord ? Être préparé à chaque mission sauvetage, sensibilisation au courant en eau vive et appréhension des dangers. Le but, améliorer ses compétences pour répondre au mieux aux différentes situations et secourir les victimes. L'objectif, c'est de former des gens au sauvetage aquatique de surface, c'est-à-dire récupérer des victimes dans le courant, sans courant. Des techniques de cordes, de jets de cordes pour récupérer des victimes qui se trouveraient au milieu de cours d'eau. Et on a fait aussi pendant la semaine des techniques de récupération, moyens d'embarcation qu'on a au sein du SDIS des Ardennes. Tous sont sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. Les neuf stagiaires viendront à terme grossir les rangs des 25 sauveteurs déjà présents dans le département des Ardennes, capables d'intervenir dans différents milieux aquatiques. Vous voyez le rocher là, vous avez vu, la veine principale, vous voyez la zone de cisaillement. Derrière, je fais une rotation sur la gauche, je me mets dans la zone de travail de repos. Je peux monter après sur le rocher, je récupère ma victime. Nous faisons des exercices en piscine, donc avec de la visibilité, sans courant. Nous faisons aussi des exercices en milieu naturel, sans courant également. Et dans les Ardennes, il y a la Meuse, la Semois, l'Aisne, le canal des Ardennes. Donc nous faisons intervenir tous nos sauveteurs aquatiques dans les différents milieux où ils pourraient intervenir. Une formation sauveteur aquatique plus que nécessaire. Entre 50 et 80 interventions aquatiques ou subaquatiques ont lieu chaque année dans le département. Merci. Merci.